et bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course cette semaine je vous emmène avec moi à lidl leclerc et un petit hall action c'est parti alors cette semaine je n'ai pas fait beaucoup de courses à lidl parce que nous allons être que deux ma fille est en vacances je n'ai pas acheté beaucoup de choses quelques fruits quelques légumes et puis un peu de viande donc voilà c'est pas monté très haut j'en ai eu pour 113 euros j'ai pris deux kilos de pommes de terre spécial frites elles sont un petit peu mieux que celles que je prenais d'habitude qui la moitié du temps était toute noire et celle là bon ma foi ça allait bien j'ai pris quelques pêches plates j'en ai pris quatre elles étaient énormes on en profite parce que ça m'a l'air d'être les derniers fruits d'été des tomates alors moi je prends toujours des tomates anciennes voilà ensuite ça commence avec la saison du raisin donc j'en ai pris un petit peu j'en grignote un petit peu toute la journée en fait j'ai pris également des nectarines alors là elles sont dur comme du bois elles sont vertes mais j'ai bon espoir qu'elles mûrissent j'ai également pris une mangue ça c'est pour mes petits déjeuners j'en mets souvent et puis j'aime bien le matin des bananes pareil alors là je les ai pris vertes c'est pareil c'est pour mes petits déjeuners je fais des pancakes ou des boules cakes ça dépend de mes envies je profite de manger les derniers melons j'en ai pris deux à la maison il n'y a que moi qui en mange donc deux melons ça me fait quatre jours des framboises j'en ai pris quatre quatre barquettes je regrette un peu un petit peu parce qu'elles sont pas super bonnes mais bon tant pis elles sont achetées j'ai également pris des steaks hachés de charolais à lidl c'est quelque chose qu'on n'a jamais que j'ai jamais essayé donc on va tester un kilo de filets de poulet mais ça vous le savez c'est habituel j'en prends toutes les semaines ça me sert à griller au barbecue là en ce moment ou à faire différents plats les marinés extra tendres de chez lidl l'étale du boucher ils sont très bons on a découvert ça en vacances j'ai également pris un filet mignon de porc que je vais faire sauce moutarde et avec des champignons dans la semaine du jambon parce que j'en ai toujours dans le frigo ça peut toujours dépanner un soir on a un peu la flemme j'ai voulu changer j'ai pris de la meule fruité râpée ça me change du proie fromage un saint paulin ça c'est pour monsieur ensuite j'ai pris du beurre demi sel j'ai pris le beurre gastronomique cette fois ci et j'ai également pris de flamme une cuche ça faisait envie à ma fille comme elle est encore là ce week-end donc j'en ai pris deux on aime bien c'est rapide à faire au four avec une salade j'ai également pris quatre compotes pomme poire verger gourmand on aime bien celle de chez lidl ma fille a pris ça le brokies alors je connais pas du tout j'en ai fait mais du tout fait j'ai jamais goûté donc j'en ai pris un de la goûter apparemment il est très bon également une bouteille de jus pour le petit déjeuner orange mandarine et orico je crois mon pain pour la semaine alors la baguette croustille c'est pour aujourd'hui et les quatre autres baguettes je vais les couper et je vais les congeler ça nous fera notre pain pour la semaine alors hors alimentaire on a pris des stylos pour la rentrée cristal multicolores alors moi j'aime beaucoup parce que j'écris jamais en bleu j'écris toujours en rose ou en violet donc voilà j'ai repris également des lingettes ça c'est pour mes petits loups c'est pour la reprise pour leurs mains et éventuellement le visage j'aime bien quand ils font lidl en pack xxl ça de déodorant pour mon mari il y avait une promo sur les pinces à linge je crois que c'était 2,29 ou un truc dans le genre donc voilà j'en ai pris un sachet vu ce que je perds dans une année ça peut toujours servir ma fille voulait un casque bluetooth à 20 euros garantie 3 ans voilà je lui ai pris celui ci jusqu'à 36 heures d'écoute on verra ce qu'elle en pense il a l'air très bien il y avait gris également mais bon elle préférait noir donc on a pris noir voilà c'est tout pour lidl on va pouvoir passer à leclerc alors à leclerc je n'ai pas pris grand chose tout simplement parce que depuis plusieurs mois je ne fais plus mes courses à leclerc parce qu'il a énormément changé et j'aime beaucoup moins mais là j'avais vu un set de casseroles et poêles qui me convenaient donc c'est pour ça que je suis allée à leclerc cette semaine pour commencer j'ai pris un sac de 5 kg d'aliments pour pondeuse pour mes poules je n'en avais plus et c'est ce que je mélange avec le blé que je leur donne donc voici le fameux set de casseroles et poêles il y a deux casseroles une de 16 une de 20 deux poêles une de 24 une de 28 cm et une poignée amovible de la marque Arthur Martin pardon j'ai payé ça à 39,99€ avec un revêtement anti adhérent je les passe à la machine à laver la vaisselle c'est une batterie de cuisine qui est tout feu dont induction donc ça ça m'intéresse aussi parce que j'ai l'impression d'acheter une induction donc j'ai pris ça je les ai essayé et elles sont très bien j'ai pris deux paquets de picot mini mini farfalle je n'en avais plus j'ai également pris un paquet de café espresso façon starbucks pour la dol chez gusto j'ai également pris et ça il n'y a que chez leclerc que je le trouve un gros pot de skir nature ça c'est pour faire mes petits déj' j'aime bien quand c'est un gros pot j'ai pris du beurre tendre les croisés demi sel ça c'est pour mon mari d'habitude je prends du allégé mais ça a beaucoup changé leclerc où j'allais d'habitude et ils n'ont plus d'allégé donc j'ai pris celui-ci du skir en portions individuelles ça c'est pour manger souvent j'en mange un le soir ou le matin j'en ai pris 4 nature et j'en ai pris également 4 sur lit à la myrtille moi j'adore la myrtille donc ça c'est la première fois que je le vois donc j'en ai pris 4 pour goûter ensuite j'ai pris 8 compotes de pommes alors c'est pareil la compote de pommes j'en ai toujours dans mes placards parce que je m'en sers pour faire mes bols cake par exemple et puis des fois en dessert je sais pas trop quoi manger j'ai également pris 8 pommes bananes pareil ça se garde longtemps c'est quand même bien pratique d'avoir ça dans son placard ensuite j'ai pris des danettes au chocolat ça c'est pour monsieur je lui en ai pris 8 il en aura comme ça largement assez pour toute la semaine des fromages blancs sucrés c'est également pour mes petits dej éventuellement j'avais une grosse envie de rillettes donc j'ai acheté malgré mon rééquilibrage alimentaire j'ai acheté un pot de rillettes bordouches et nels que j'ai bien apprécié j'ai pris également le palais crémeux ou lait de chèvre de chez président on avait envie de goûter ça avec ma fille donc on en a pris un pour goûter une pizza industrielle alors ça ce n'est pas dans nos habitudes mais là j'avais une grosse laine on a pris une sodebo bottes et sauce burger et bien pour vous dire franchement elle a fini au poule parce que c'était franchement très mauvais vraiment pas bon donc nous on n'a pas apprécié donc je ne rachèterai pas j'ai également pris des croustilles au cacahuètes donc 4 paquets et on a pris également un paquet au nouveau goût tomate chili et bien c'est bon on a bien aimé ça picote un peu mais c'est bon ensuite j'ai refait un petit plein de confiture donc j'ai pris de la bonne maman intense j'ai pris figues myrtilles et puis j'ai également pris un pot de fraises alors fraises j'avais déjà acheté et je la trouve un peu fade mais bon j'en ai repris un pot et moins de sucre apparemment bon ensuite dans le non alimentaire alors j'ai pris des ampoules ça c'est pour mon mari il m'avait également demandé de la ficelle mais sans vraiment savoir ce qu'il voulait donc j'ai pris une pelote de ficelle en polyester et j'ai également pris une pelote de ficelle en polypropylène comme ça il choisira ce qu'il veut ma fille avait besoin de feuilles simples perforées petit carreau on en a pris un paquet ça c'est pour la rentrée de la colle ça elle en a toujours besoin c'est incroyable ce qu'ils peuvent passer en tube de colle dans une année j'ai également pris trois rouleaux de scotch parce que je suis toujours en train de courir après le rouleau de scotch donc là il y en a trois je les ai rangés mademoiselle avait besoin d'un déo donc je lui ai pris un déo et j'ai pris un ou non alors nouveau design je l'avais jamais vu celui là et comme le nôtre il manque des cartes et bien on servira de celui là voilà j'en ai eu pour à peu près 100 euros à leclerc on va pouvoir passer à action alors nous sommes allés faire un petit tour en action où j'ai acheté quelques petites bricoles ma fille a besoin d'écouteurs pour l'informatique pour l'école donc on a pris une paire d'écouteurs je crois que ça nous a quitté 2,29 euros voilà si elle se les fait voler ou casser ou bon on aura moins de structures j'ai pris deux petits bouquins livre croque alors j'ai pris Alban l'ours blanc et Filou le loup parce que je pense que dans l'année nous allons faire des activités sur les loups et sur les ours polaires moi je les trouve super sympa ces petits bouquins avec les dents rouges ça va leur faire une encore une belle histoire et ils vont être très contents ils aiment beaucoup les livres qui sont un peu interactifs comme ça donc j'en ai pris deux il y avait d'autres il y en avait encore un je crois il y avait l'ours brun aussi voilà donc je pense qu'ils vont être contents avec ça des chaussettes pour mademoiselle donc trois paires de noir et trois paires de blanches je me suis pris des surligneurs basiques jaune rose bleu et vert des crayons de papier à paillettes je les trouve trop sympa ils sont trop jolies on a également pris des feutres moi j'adore écrire aux feutres moi j'écris pas beaucoup mais j'aime beaucoup écrire aux feutres donc voilà c'était vraiment pas cher voilà ensuite j'ai également c'est ma fille ça qui a pris des crayons à papier comme ça je crois que j'ai pris 89 centimes ou 96 elle s'est également pris des boucles d'oreilles là il y en a tout un package elle les perd aussi vite qu'elle les met donc voilà et je lui ai repris un verre trampé pour son iphone j'ai trouvé également des surligneurs métalliques alors ma fille ne les voulait pas au début puis elle les a essayé et du coup elles sont arrivées dans sa trousse donc j'en reprendrai la prochaine fois pour moi j'ai également pris des peaux de lettres parce que je voudrais faire un tableau avec les prénoms de tous les loulous que j'ai gardés et à une époque ils n'en faisaient plus action et ça y est ils en refont donc j'en ai pris deux peaux voilà c'est tout pour ce petit haul action voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous invite à vous abonner à liker et à partager et venez me rejoindre si vous le désirez sur instagram je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à bientôt